La baguette, indispensable au quotidien alimentaire des Polynésiens. Et pour 3 francs de plus, elle va rester sur les tables. La dernière augmentation remonte à 2019. C'est un métier très dur, être boulanger. Il faut se lever à minuit et nous on dort. Et eux, à 5h du matin, on a du pain frais. Merci à eux, Maruru. Que ça augmente, que ça reste à 57 francs, c'est toujours pareil. Il y a toujours une augmentation, ça ne va pas changer. On est obligé de faire avec. Mais pour Monique et sa patronne, 3 francs font toute la différence. Le poulet, l'avion et là encore du pain. C'est la base qu'on mange tous les jours. Mais tu ne sais pas comment on peut faire. Mais là, on a obligé. On a obligé d'augmenter. Même pour les élèves, ça nous mène au cœur. Passer de 57 à 60 francs pour s'adapter à l'arrondi de la nouvelle gamme de pièces, et faciliter les transactions. Sur les 3 francs d'augmentation, les boulangers récupèrent 1 franc et les revendeurs 2 francs. À peine suffisant. C'est même une obligation pour pouvoir assurer la pérennité des boulangeries et d'emmener aussi le personnel à avoir une meilleure vie. Elle va pallier aux marges que nous perdons depuis trop longtemps. La charge s'alourdit aussi du côté du gouvernement, qui subventionne une grande partie de la production de baguettes. Le pays soutient le prix de la farine. C'est-à-dire que, malgré l'envolée des cours sur les marchés internationaux à cause de la guerre en Ukraine, les boulangers achètent toujours la farine au même prix. Parce qu'on comble la différence. Et on soutient aussi le prix des hydrocarbures, qui est spécifiquement bas pour les boulangers, pour leur permettre de chauffer leur four. Un soutien qui va coûter plus d'un milliard au pays. Mais même à 60 francs, la baguette polynésienne de 250 grammes reste l'une des moins chères au monde. En France, elle coûte environ 106 francs et 125 en Nouvelle-Calédonie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.